La télé de l'eau, bonjour, émission sur les thèmes, le thème abordé aujourd'hui avec Jyotananda Satyav, le thème de l'argent. Bonjour Jyotan. Bonjour. Donc, pourrais-tu nous parler de l'argent? Oui, un thème riche. On l'espère. On l'espère, oui. L'argent pour moi, c'est comme tous les autres thèmes aussi qu'on va peut-être aborder. C'est quelque chose de matériel, mais c'est aussi une énergie. Quand j'aborde, peu importe le thème, je vais toujours revenir avec, justement, le sens. Le sens de l'argent. Notre relation à l'argent. Parce qu'on va parler de relation tout le temps. Et de sens. Ça, c'est la spiritualité pour approcher tout ce qui est dans notre vie. Donc, l'argent aussi. Donc, pour moi, l'argent, c'est une énergie qui est devenue matérielle et qui sert à quelque chose. Donc, je me suis questionné, moi, sur c'est quoi l'argent. Quelle est ma relation à l'argent? Quel sens je donne à l'argent? Ça fait que ça, c'est justement de mettre de la conscience dans tout ce qui est le chemin spirituel. D'être conscient de ce que représente l'argent pour moi. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je vis ça? Mon rapport? Est-ce que l'argent, je trouve ça malsain? Est-ce que je trouve ça? Est-ce que je vais en avoir? Pas en avoir? Est-ce que je me sens coupable? Donc, vraiment, ma relation à l'argent. Et j'ai une très bonne relation à l'argent. Parce que ce que la spiritualité m'a apporté, c'est justement de faire la paix avec tout ce qui existe. Dont l'argent. La sexualité aussi, ça, j'en ai beaucoup parlé. La sexualité, c'est une énergie. L'argent, c'en est une. Alors, c'est de se regarder. Je me suis observée dans... Qu'est-ce que j'ai vécu avec l'argent? Alors, pour moi, c'est une... On appelle ça une monnaie d'échange. Donc, c'est un outil d'échange. Et qui peut nous définir. On se donne la valeur. Comme être humain, on se donne de la valeur. On peut s'en donner par le travail qu'on fait, par nos possessions, dont l'argent est probablement la principale. Fait que c'est un outil de valorisation. Ça peut être un outil de plaisir, un outil de possession. Fait que l'argent, pour moi, c'est d'observer. Genre, j'arrête pas de répéter la même chose, mais c'est ça. L'argent, c'est... Ça a beaucoup à voir, en fait, contre l'argent, tel qu'il est vécu dans nos communautés humaines. Ça a beaucoup à voir avec l'avoir, un peu moins avec l'être. Oui. Oui. C'est pour ça que je ramène ça dans, justement, lui donner un sens. Pas rester en superficie de dire l'argent, c'est de l'avoir. C'est quelque chose d'un matériel. Donc, j'en ai, puis ça me sert à quelque chose. Mais si on veut aller plus loin, spiritualiser ça. Donc, c'est notre relation à la possession, à l'avoir. Je vais parler de mon rapport à l'argent, justement. Mais comment j'ai observé mon rapport à l'argent? Comment en effet quelque chose de... Comment j'ai intégré l'argent dans ma vie, dans ma vie spirituelle maintenant, puisque j'ai un plus un regard spirituel sur les choses, sur l'argent? Moi, l'argent, au début, j'en ai... Je l'ai dit dans une vidéo précédente. J'ai été très près de gens qui avaient de l'argent, qui avaient du pouvoir. Le pouvoir de l'argent. Et donc, beaucoup de possessions. Et... L'argent ne nous... J'essaie de synthétiser. C'est pas ma force. Mais on pratique. On pratique. Tout ce qu'on pratique dans la vie, on peut devenir... en forgeant qu'on devient forgeron. Je vais faire un parallèle aussi avec un autre thème qu'on va aborder. Dans le fond, les religions qui nous ont justement... Toutes les choses dans la vie, il y a eu les religions qui nous ont donné un sens à ça. Donc, on a une conception de l'argent et une relation, comme je disais. Fait qu'il faut devenir conscient de c'est quoi ma relation à l'argent. Est-ce que je me sens mal d'en avoir? Est-ce que j'ai la conception que je dois travailler pour en avoir? Si j'en ai et que j'ai pas travaillé pour, c'est pas correct. Fait que devenir conscient de tout. La même chose avec la nourriture. Devenir conscient. Observer ma relation avec l'argent. Comment je me sens? Aller dans le sentir. Est-ce que ça me fait vivre? Sortir de juste l'avoir, de mettre de la lumière sur un petit peu plus loin. Est-ce que moi, je choisis justement de consacrer ma vie? Si je veux de l'argent, je me dis, OK, j'ai besoin d'argent pour pouvoir vivre certaines choses. Ça, c'est une conception que j'ai achetée. C'est un discours qui me dit, il faut travailler pour avoir de l'argent. Moi, je crois plus ça. Moi, je crois plus qu'on est obligé de travailler pour avoir de l'argent. C'est obligé d'être forçant. Je crois pas ça non plus. Alors, c'est, j'ai, j'ai toujours été à l'aise avec l'argent. Je me suis, j'ai pas les... Je me suis débarrassée des préjugés, des conditionnements. Fait que pour moi, l'argent, c'est un outil. Il y a une question que je voulais te poser. Est-ce que quelque part dans ta vie, l'argent t'a fait cruellement défaut parfois? T'as ressenti ce besoin de cet argent qui était pas là? Ça m'a pas fait cruellement défaut. Ça me faisait pas mal. Avoir de l'argent, c'est se sentir riche. Si on en a, on se sent riche. Si on en a pas, on se sent pauvre et on se sent sans moyen et sans pouvoir. Moi, je n'ai plus ce rapport-là avec l'argent. C'est pas l'argent qui me donne du pouvoir dans la vie. Alors, je suis détachée de l'argent. Dans la spiritualité, on se détache et on renonce à plusieurs choses. Et renoncer, pour moi, ça veut dire ne plus s'en préoccuper. Ça veut dire ne pas être obsédée, mais ne pas non plus dire, j'en veux pas. C'est comme... Je n'ai pas cette obsession-là par rapport à l'argent. Alors, je consacre pas toutes mes énergies à avoir de l'argent. Je ne résiste pas non plus au fait d'en avoir. J'ai pas de difficultés. J'en ai déjà eu beaucoup. Là, j'ai passé une période à en avoir moins. Et ça m'a justement permis de trouver ma valeur à moi, plutôt que ma valeur monétaire. Tu n'es pas en conflit avec cette énergie. Je ne suis pas en conflit avec cette énergie-là. J'ai compris que ce n'est pas la quantité d'argent que j'ai qui me permet de vivre des choses, ni d'être. C'est pas le montant que j'ai dans mon compte en banque qui me donne une valeur comme personne. J'ai pensé ça longtemps. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce que je ne me donnais pas de valeur à moi. Alors, j'ai travaillé, je faisais de l'argent. Et ma façon de donner aux autres, c'était beaucoup par l'argent. Faire des cadeaux, permettre aux autres de vivre. Par exemple, justement, si j'avais de l'argent, si on se rencontrait, toi et moi, j'aurais payé quelque chose. On va se payer un restaurant. Parce que le temps que je passe avec toi, je ne le valorisais pas. Je ne valais pas sûr que ce n'était pas très agréable de passer du temps avec moi. Fait que je me dis, il faut que je mette quelque chose de matériel. Donc, l'argent, ça me permettait de nous faire vivre quelque chose de matériel. Je pensais que je ne valorisais pas, moi, ce que je donne. Et souvent, c'est comme ça quand on a de la difficulté à se faire payer pour le travail qu'on fait. Et plus on donne des services, plus on donne de nous-mêmes dans le travail qu'on fait, plus ça nous questionne sur justement la valeur qu'on se donne. Et justement, beaucoup de gens qui sont dans des choses alternatives, qui ne sont pas payantes, le massage, les médecines alternatives, où les gens donnent beaucoup d'eux-mêmes, de leur énergie, de leur perception, de leur cœur. On a de la difficulté à valoriser ça. Parce qu'on ne se valorise pas, donc on ne peut pas charger à quelqu'un. Moi, ça m'a pris du temps avant de, dans la consultation, pouvoir dire, bien, si tu passes une heure avec moi, ça vaut le temps. N'est-ce pas dire aussi que, ce que j'ai pu observer, c'est que l'argent aussi s'est infiltré dans un tas d'espaces qui avant étaient relevés ni plus ni moins du partage, de la gratuité. Je pense que l'argent, quelque part, rentre sur le domaine de la gratuité, la gratuité qui avait quand même cette grande vertu, qui était celle de la solidarité, du respect, du partage. L'argent a eu tendance à balayer un peu tout ça. Oui, mais ça va un petit peu avec ce que je te dis sur la valorisation, justement. Pour pouvoir échanger, pour mettre de côté cet outil-là qui donne une valeur. Si on le met de côté, puis il faut être capable de se valoriser, donc d'échanger, de te dire, bien, toi, si tu me donnes, si tu fais telle chose pour moi, pour que moi aussi je puisse percevoir la valeur que je donne à ce que je vais faire, à mon temps, à ma présence, il faut avoir un regard juste sur soi, un regard juste et bon, une belle reconnaissance. Et parce que, justement, ça ne va pas avec l'humilité, tu sais, dans toutes les religions, c'est qu'on nous a appris, si on a trop d'argent, il faut le dépenser, il faut donner, alors c'est tout, ça se passe en superficie. Alors, pour aller dans l'être, parce que ce n'est pas gratuit, dans le fond, si je… Dire gratuit, c'est comme dire que ça n'a pas de valeur, parce que ça n'a pas de valeur monétaire. Il faut vraiment refaire, arrêter de mesurer. L'argent, c'est un outil de valorisation et de mesure. Qu'est-ce que mon temps vaut, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que… Alors, cet outil-là a pris toute la place, parce qu'il y en a qui ont choisi, justement, d'utiliser cet outil-là pour prendre du pouvoir. Et tout le monde, tout le monde, pas mal, a suivi et a embarqué là-dedans. Alors, ça prend toute la place. Et on pense que c'est le seul pouvoir qu'on a. Alors, puisque nous venons un peu au terme de cette petite émission, est-ce que tu peux imaginer une société sans argent ? Oui, parce que ce n'est qu'un outil. C'est un outil d'échange et de… On peut un peu trouver un autre outil. Est-ce qu'on pourrait dire dans ces conditions que l'argent n'est pas une énergie vitale ? Il y en a pas toujours eu. Il y a de la vie sans argent. Les animaux, il y a une vie animale, il y a une vie… Il y a une énergie vitale qui circule. Il y a de la création qui se fait sans argent. Il n'y a que les humains qui utilisent l'argent. Parce qu'ils n'ont pas réussi à… On l'utilise comme mode de communication, comme mode de valorisation. Regardons les animaux, regardons où est-ce que la vie circule sans argent. Même les peuples spiritifs, les peuples… Oui, avant qu'on naisse ça, on s'est donné des outils comme humains, puis on peut toujours revoir ces outils-là. Justement, quand on a parlé avant d'énergie invisible, l'amour, ça ne se monnaye pas. On essaie de le monnayer, mais ça ne se monnaye pas. Les civilisations anciennes comme la Lémurie, l'Atlantide et tout, je pense qu'il n'y avait pas d'argent. Pourtant, c'était des civilisations qui vivaient à des hauts niveaux technologiques et autres. On ne peut pas l'imaginer parce qu'on ne l'a pas connu, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je te remercie, Jota, pour ce petit regard… Gratuit. 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 Mais tellement riche. Merci.